Et bien bonjour, c'est Digso et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode sur Little Hope. Donc ici on va faire l'épisode 2. Donc on s'est arrêté dans un petit bar où on avait rencontré une personne. Et on va aller continuer à découvrir ce petit endroit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit jeu. Ceux qui seraient intéressés, mes réseaux sociaux sont en description. Et il y a aussi un lien pour acheter le jeu en description. Et n'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez sans plus tarder, on est parti, on continue, let's go. Donc voilà, on se retrouve avec le professeur. Donc c'est arrêté aux fléchettes, donc là ils reprennent ça. Et on va pouvoir maintenant jouer avec le professeur. Donc parler à Vince et fouiller le bar. Donc Vince, ça doit être lui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Vous n'avez rien d'autre à nous dire sur l'étaloupe. Je sens l'alcool qui monte. Si on a un agressif, je pense qu'il va se bloquer. Donc on va la jouer un peu plus cool. Tout va bien ? Il a sans doute un peu trop bu. On a eu des jours meilleurs. Alors, vous pouvez nous aider à arrêter de boire. On va demander. Vous ne voulez pas nous aider ? Si vous pouviez nous aider à faire quoi que ce soit, on apprécierait vraiment. Arrêtez de dire no ! Pourquoi on doit arrêter de dire no ! J'ai bien compris, là. On est plusieurs, donc pourquoi ? Ok, petit téléphone. Bon, écoute, sûr, il ne fonctionne pas. Ouais. Merde. Bon, c'était quand même un peu logique. Bon, on va continuer à fouiller. Donc avec eux, il n'y a rien à faire. Non, là, je ne peux pas y aller. On va aller voir par là. Un petit journal. Hum. Un article de journal annonçant la dissolution des Little Hope à la suite de la fermeture de l'usine, qui a entraîné le départ en masse de ses habitants. Ok. Donc on a trouvé le numéro 29. Ok, peut-être un truc avec... Je me rappelle vaguement ce qu'il y a eu ici. Avec l'usine qui a causé tout ça. Toutes les usines ont été fermées. Ok, une photo. Je n'arrive pas à le croire. Il y a peut-être une parenté. Ah ouais. On le voit sur... À droite, là, entre les personnages. Je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, on va aller voir. Une photo datée de 6 juin. Certains visages semblent sa famille. Ah, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup... À notre ami juste ici, là. À lui. Je ne sais plus son nom. Sur la photo, il y ressemble vraiment beaucoup. Vos enfants s'intéressent à l'astronome. Cette ville a une histoire très riche. Vous écris mon fantôme. La révérende Carson conseillera les parents qu'aux signes et aux repérés à repérer et leur expliquera comment ses loisirs peuvent mener à la délinquance et au satanisme. Beaucoup de trucs sur le satanisme et tout ça. Le câble. J'ai bien fait de ne pas prendre la porte tout de suite. C'est quoi, ça ? J'ai clairement entendu quelque chose. Vous aussi, vous avez entendu ? Sortons. Quoi que ce soit, ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors ? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. C'est une église, non ? Bonne chance à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Il y a l'air de savoir des trucs qu'il ne veut pas nous le dire. The Black Cat. Oh, c'est Andrew. Oh, c'est Andrew. Ça c'est sûr, c'est pas normal du tout. Il va y avoir des trucs pia-chelous. Vous voulez bien essayer de suivre, vous deux ? On arrive, on arrive. Il faut quand même qu'on explore un peu, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il a vu ? Oh ! Oh lol. Ok. J'avais avoué que ça m'a souffri. Ah, je ne m'attendais pas du tout, ça a bien fait. Ok. On se met directement dans le jeu. Oh, il est si fou. Eh, vous pouvez venir ? Au début, ça y a deux fois qu'ils montent. Pourquoi ? Je viens de voir quelqu'un dans les bois. Moi, je ne vois personne. Vas-y, on insiste. Vas-y, on va retourner voir les autres. Ok. Il faut vraiment qu'on rattrape les autres. Venez, vous deux. Oh, il y a un truc derrière. Oh, il y a vraiment qu'on va avoir... On va rattraper les autres, non ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ok, c'est gagné. On a peur. Qui est là ? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous ? Daniel ? Taylor ? Allez, John, où êtes-vous ? Je ne trouve pas ça drôle. Ok. Bon, on aura déjà vu... On va dire, le premier petit monstre. Eh, attendez-nous ! Prends-nous dans les bois. Allez, va-y. Eh, j'ai trouvé ça. Petite poupée. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en sais rien. Ok. Oh. Qui êtes-vous, monsieur ? On va dire que je m'appelle Andro. 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 Quant à vous, madame ? Qui es-tu, toi ? Est-ce que c'est fait pour toi ? Je me nomme Marie. Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi ? Venez jouer. Venez jouer avec moi. Joues-tu encore, Marie ? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue. Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Ouais, cet endroit n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est fini. Arrêtez ça. Vous ne savez pas ce qu'on a vu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste ? Une petite fille est sortie de la brume. Elle nous a parlé. Peut-être que la brume perturbe au sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Mais dans quoi on s'est embarqué, là ? Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal. Elle était peut-être mal intentionnée. Ah, c'est enregistré, là. Mal intentionnée, là. Ok. Ah, on va se retrouver avec lui. Ça, c'est quand même bizarre, mais on dirait que Little Hope, ça renferme tout le truc des époques. Voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Tout ce que chacun fait, ou ne fait pas, dans sa vie, finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous ? Ne me regardez pas. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé et cette fillette qui a des ennuis. À moins qu'elle ne les cause, ces ennuis. Enfin, bref, reprenons. Angela n'obtient que peu de confidence de la jeune femme. Oh, pas de petite cachoterie. Et ce bon de jeune, notre figure d'autorité, peut-être ? À moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew, un peu confus, à mon avis. Son choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite, vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes et à d'autres qui pourraient s'avérer fort regrettables. Cet homme dans le bar, il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. C'est vrai qu'on l'a toujours pour retrouver, les gars. C'est vrai que ça a l'air d'être un endroit avec la brume, mais on dirait que c'est fermé dans le temps. Il y a des trucs du passé beaucoup plus loin qui reviennent. C'est assez chul. On dirait que tout le monde est religné. On a une maison. Les images décorées sont consultables sur l'écran collection des personnages. C'était le chauffeur de bus. Attendez, on va se le retaper. Je pense que c'était le chauffeur de bus. Donc il y a l'air d'être toujours en vie. Mais pas en très bonne posture. Ok. Oh, il y a un bruit trop chelou. On va bien rester sur la route. Ok. C'était juste un cerf. On verrait peut-être mieux de là-haut. Là où le cerf est passé. Ils sont où les autres en fait ? Parce que là, on n'en est que deux. C'est quoi ça encore ? Un ghost. Le fantôme. La ville fantôme. Bon, ça, je ne vais pas tout lire. Je vais vous laisser lire. Je vais vous laisser lire. Moi, je le lis vite fait dans le tête. Je vais vous laisser lire. J'aime. 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 Vous silence et je ne vais pas faire. Ok, ça raconte un peu l'histoire de Little Hope. On va dire ça, on est en danger. On va trouver un moyen de s'échapper, on va peser. Oh qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? Il y a un truc qui va sortir de l'eau ? Ok, il a l'air bien dégueulasse. Est-ce que c'était le même monstre qu'on avait vu au début ? Est-ce que c'est encore un autre ? Les sorcières. Donc, la société historique de Little Hope présente la sorcière d'Edmonton, une pièce de William Rowley, Thomas Tegard et John Ford, présentation en tenue d'époque au collège de Little Hope. C'est peut-être pour ça, la petite fille était peut-être dans la présentation. Ok. Peut-être un petit truc plus logique là. Ça pourrait être lié à ce qu'on a vu. Est-ce qu'on est su ou pas ? Je vais dire c'est certainement. Ça expliquerait bien des choses. C'est vrai que ça expliquerait pas mal de choses pourquoi elle est dans cette tenue-là en fait. Ça expliquerait peut-être le rêve d'Andron avec un feu et tout. Il y a des petits liens qui commencent à se faire je pense. Oh. C'est difficile ça non ? C'est quoi si je me rappelle ? Ok. Elle est loin de cette ville quand même. Non. On va arriver sur un point. Il y a quelque chose devant. On a déjà le panneau. Little Hope. Ils ont pas l'air de vouloir y aller hein. Haha. Regardez ! Hé ! Non ! Stop ! Désolée de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je m'en occupe. Restez là. J'ai envie de dire ça et je viens avec vous. Non, non, je viens avec vous. Ça m'intrigue de voir qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Normalement, on le soutient. On est avec lui. Ah. Je pense qu'on les a perdus. Non, c'est pas vrai. Affronter les filles, c'est ça ? Oh là là. Hé ! Il y a quelqu'un ? Théo ! Il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? On ne va pas être agressif, je ne le sens pas agressif. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Nous vivons des heures saines. Non, restez ! Reculez ! Mais qui diable êtes-vous ? Que voulez-vous ? Vous êtes... Ce n'est pas possible. C'est quoi ? Un langage en plus des mots. Je ne succomberai pas au sort d'une sorcière. Seigneur, je vous en prie ! Débarrassez-moi de ces fantômes ! Qui êtes-vous ? C'est pas possible. Détournez votre regard. Nous ne sommes pas mari et femme. Nous ne sommes pas mari et femme. Il faut aller vers la ville. Wow, c'est... C'est chelou, hein ! Maintenant, j'ai vu mon double. Non, je ne vais pas bien du tout. Je suis terrifiée et perdue. Je viens de voir mon propre double dans la brume. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette femme a surgi de la brume, habillée comme dans l'ancienne Salem. Elle parlait d'une manière étrange comme dans les vieux films. Et encore plus dérangeant, c'était mon portrait craché ! Mais comment c'est possible ? Je crois que vous exagérez un peu, Angela. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors, c'est la brume qui décide où on va, maintenant ? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Vous n'avez jamais vu de film d'horreur ? Il ne faut surtout pas se séparer. Le film d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, Taylor. Il n'y a pas moyen que j'aille par là. Je vais suivre John. Je ne sens pas que Taylor, je sens qu'il va lui arriver un truc. Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie. On t'a pas sonné. Ok, temps mort. On doit tous se calmer et réfléchir à la meilleure option. On explorera plus de pistes si on se sépare. Je vais suivre Taylor. Ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non ? Tu as raison. Si vous arrivez à passer la brume et trouvez de l'aide, envoyez-les vers nous, vers la ville. Ok, donc on se sépare. Bon. Je suis sûr que nous trouverons de l'aide avant les autres. Du moment qu'on en trouve, c'est tout ce qui compte. Bon, bah moi je vais m'arrêter. Donc rester ensemble et trouver de l'aide dans la ville. On va s'arrêter là, pour ce petit épisode 2, qu'on aura déjà avancé pratiquement jusque devant la ville. Et on aura déjà découvert pas mal de petits trucs en plus sur Little Hope. On aura découvert des petits monstres et tout. Donc on aura fait une petite avance assez sympa. Donc, bah j'espère que ce petit contenu-là vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment vous trouvez les vidéos et tout. Pour ceux qui seraient encore intéressés, mes réseaux sociaux sont en description et le jeu aussi. Et bah n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche de notification pour suivre la suite de mon X-Play sur Little Hope. Et le petit like, il fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos pour de prochaines frayeurs. Allez, à plus !